Vous vous rendez compte ? Alors qu'aujourd'hui, il y a un besoin croissant de nos concitoyens de vivre tranquilles, de vivre en sécurité dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. C'est pour ça que je propose la création d'une police nationale de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes et statutaires. Ça veut dire que je ne souhaite pas de la police privée comme le propose le gouvernement avec sa loi de sauvegarde. Nous voulons un service public de sécurité avec des hommes et des femmes formés. On va aller chercher, il y en a beaucoup qui chargent du boulot quand même et qui demandent qu'à bosser. Mais vous voyez bien que le recrutement des forces de l'ordre, c'est compliqué en ce moment. Mais c'est recruté aussi parce que les conditions de travail sont terribles. Ils se sentent visés, ils ont raison, ils en meurent. C'est un métier difficile, c'est un métier sous-payé. Quand on sort gardien de la paix avec un bac plus 3, on commence à 1 700, 1 800. Et vous savez à combien on finit en fin de carrière ? 2004. Après 30 ans, 35 ans d'exercice, ils n'ont pas d'évolution de carrière. Ils ont des primes, il faut faire du chiffre. Et pour faire du chiffre, ils prennent des risques inconsidérés. Ils en perdent la vie. Eh bien moi, je souhaite être à côté d'eux et leur parler, aux gendarmes, aux policiers, pour me dire je vais me battre avec vous, pour faire en sorte que vous ayez les moyens d'assurer vos missions. Mais je veux aussi réintroduire la République dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Parce que quand la République se retire, c'est la violence qui s'installe. C'est la mafia qui prend le pouvoir. C'est pour ça qu'on doit se battre.